Des gendarmes saccagent des boutiques, brûlent des voitures, détruisent des biens, tabassent des citoyens. Oui, vous ne rêvez pas, ça se passe au Cameroun, dans la ville de Douala, plus précisément dans les quartiers Bonamoussadi et Koto. Sous-titres par Juanfrance la réponse bien qu'on sait il faut qu'on soit caché les gens vont sortir les armes ils font ça deux jours ils font ça encore là demain les billes sont arrivées pour taper les gens vous pouvez voir les billes tapent sur les gens vous pouvez voir les billes sont là dans tous les immeubles sont en train de massacrer toutes les personnes qui passent on a mis l'autre dans l'eau regardez regardez ils arrêtent tout le monde ils brûlent ils brûlent tout je t'ai dit les motos les motos les motos les motos les motos les motos sont au sol voilà ça ils ont massacré tout le monde ils vont mettre le feu partout les militaires est grave de qui prend les normales c'est sur la même la la rage si les motos bien sûr pour la morte le motu... le motu... l'exagé plan il connaissait... les policiers avant qu'il y a le temps Apparemment, il y aurait une gendarme à qui des brigands auraient ôté la vie. Et pour se venger des brigands, tous les collègues de cette gendarme en question et d'autres militaires, bref, des centaines de gendarmes se sont versés dans les quartiers Koto et Bonamoussadi, à Douala, au Cameroun, et se sont mis à vandaliser, brutaliser, sémer le chaos, détruire des biens, faire du sale, comme on dit souvent au quartier. Voilà des hommes qui sont censés être les protecteurs des populations, qui deviennent leur bourreau. Voilà des hommes de loi qui sont censés faire respecter l'ordre et la loi, qui décident de se rendre justice. Voilà des hommes de loi qui entrent dans l'armée pour initialement protéger les biens et les personnes, qui deviennent ceux-là qui sèment la terreur dans les villes. J'avais fait une vidéo ici l'autre jour où je parlais de ce comportement animalier des hommes en tenue au Cameroun. Ils vont dire qu'ils sont trop fâchés parce que des brigands auraient ôté la vie à leurs collègues. Mais organisez-vous et pour chasser ces brigands, qu'est-ce que les populations ont à voir dans cette histoire ? Et je vais vous rappeler que s'il y a autant d'insécurité au Cameroun, c'est à cause de la pauvreté grandissante. S'il y a autant d'insécurité, c'est à cause de la malgouvernance. Au lieu de vous en prendre à ceux qui créent l'insécurité au Cameroun, vous partez vous en prendre aux pauvres populations que vous êtes censés protéger. Et vous pensez que demain, ces populations vont vous regarder comment ? Ne vous inquiétez pas, la roue tourne. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai, très certainement.